salut j'ai bien reçu tes schémas donc pas trop de soucis simplement tu n'as pas suivi les bonnes pratiques tout simplement parce que tu ne les connais pas très probablement donc toi tu es parti du principe que tes fonctionnalités sont dessinées du haut vers le bas en fait concrètement la bonne pratique c'est de faire rigoureusement l'inverse c'est à dire qu'on met les entrées à gauche les sorties à droite les fonctions séparées si on peut au milieu ou dans la verticalité ou éventuellement si elles sont liées entre elles ont fait des liens à travers ce qu'on appelle des labels donc je crois que tu t'es esquiqua de toi aussi donc c'est le même logiciel que le mien donc ça tombe très bien mais c'est le cas dans presque tous les soft donc là je te fais un petit exemple avec l'interface rs 232 alors j'ai commencé à placer les gros composants donc les connecteurs d'entrée de sortie icl 232 icl 232 parce que j'ai un stock mais c'est la même chose qu'un max 232 broche approche dans les autres bonnes pratiques ce que tu n'as pas fait tu n'as pas rempli le cartouche voilà moi je le fais ça c'est pas forcément indispensable mais c'est toujours bien ensuite 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 souvent ce que tu as fait toi c'est dessiner des masses à l'horizontale on fait pas ça sauf évidemment quand on est forcé mais sinon on ne le fait pas on essaye le plus possible de dessiner vers le bas deuxième chose même si tu enfin ou troisième chose j'en sais rien j'ai pas compté s'il ya des broches dont tu ne te sert pas il faut les marquer pourquoi il faut les marquer parce que si tu viens effectivement à ne pas t'en servir d'autres qui pourraient reprendre ton schéma vont peut-être devoir s'en servir donc comme je disais un bon placement grande c'est pas de faire ça parce que là on se rend pas compte si c'est connecté ou pas connecté en plus les les écritures vont se couper donc je l'éloigne un peu d'autant plus que là le schéma est très simple j'ai de la place donc là ça vaut vraiment le coup de s'éloigner voilà comme ça c'est fait comment fonctionne un label donc là on va faire le tx de ce côté là le rx ici je vais les relier bien sûr et là magie magie dézoomer un tout petit peu je reprends mon tx je reprends mon rx ici donc je te rappelle la raccourci clavier un coquillé avec ses air pour faire la rotation ça tu l'as bien sûr dans les tuto cliquade petite erreur de brochage pardon m pour faire un move donc j'ai commencé à me connecter sur le R2 et T2 donc il faut que je reste cohérent et que je fasse la même chose en l'occurrence je n'utilise qu'une seule interface donc j'ai encore des prises non connectées j'en profite pour les poser je pose le grand de mon circuit ici toujours vers le bas donc note que mon connecteur j'ai bien utilisé que trois broches si je dézoome on voit vraiment ici une fonction séparée ici une fonction séparée et tout à gauche une fonction séparée et il y aura en bas ici là où je bouge ma souris la fonction de régulation qui va être dessinée également donc sur le même principe ici je vais faire MTX je vais faire MRX en fait le temps de latence là quand je fais ça c'est les coordonnées XY qu'on voit toutes en bas de l'interface qui me permettent de savoir si je suis aligné ou pas c'est pour ça que par moment je suis un peu lent et que je fais des vérifications un petit peu comme ça donc on a dit qu'on partait du 2 si on part du 2 le 1 et le non connecté voilà je construis donc mes liaisons directement voilà voilà hop est-ce que c'est bien le 3 ? oui c'est le 1 oui le 5 ira là-haut très bien le 2 sera relié aux masses donc il faut un symbole de masse supplémentaire je m'alligne ici je m'alligne ici je m'alligne ici je m'alligne ici je ne suis pas tout à fait distant on va faire comme ça ça sera plus propre alors une bonne pratique c'est aussi d'éviter de faire un virage comme ça en face de la connexion pour venir se pointer sur la connexion si on doit faire un virage en zigzag on le fait un petit peu avant la connexion comme ici bon là ça ne se voit pas si on fait tout le tour mais voilà donc là déjà on voit trois fonctions vraiment bien séparées entrée traitement sortie alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire la fonction de régulation effectivement donc régule hop je copie aussi mon régule out qui sera la sortie de la fonction et que je mets à la même hauteur même hauteur je disais voilà c'est une régulation 7805 classique alors pour toi elle paraît peut-être pas encore classique puisque ça fait pas longtemps que tu as commencé à jouer avec l'électronique mais tu verras que c'est quelque chose que tu verras beaucoup je remets la masse une fois de plus ça va être intéressant parce que je vais pouvoir te montrer plusieurs choses donc je vais mettre quatre condensateurs hop alors la symétrie il n'y a pas besoin d'être parfaite cette fois-ci allez copier-coller c'est ce que je suis en train de faire ça fonctionne évidemment si tu prends des blocs entiers d'objets mon grand est direct mon rentrée positive est direct mon rentrée de sortie est direct voilà alors ça c'est une vraie jonction quand il y a le petit point vert alors il est tentant de faire ce genre de choses là pour relier les quatre sauf que si je fais ça ça ne va pas relier les quatre si je veux faire ça il faut que je le fasse ici d'abord puis ici puis ici puis ici sauf que même une fois que ça c'est fait graphiquement c'est pas visuel on ne voit pas si c'est bien un lit ou pas parce qu'on n'a pas le petit point comme là-haut si je veux être sûr d'avoir mes petits points je fais quelque chose comme ça clac celui-ci je le mets même pas à la même hauteur vraiment exprès crac 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 voilà là j'ai des points et surtout je n'ai pas de points communs ici donc là je suis sûr à 100% d'avoir quelque chose de vraiment bien ensuite ensuite alors là c'est là ça vaut le coup de le faire c'est un petit peu chipoté mais pas tant que ça pour assurer que je n'ai pas de soucis je vais rajouter une protection avec une diode parce qu'en entrée même si je sais pertinemment que l'appareil va me sortir du 8,5V que je descends à 5V avec mon 7805 ou quand il y aurait un soucis sur l'appareil en entrée je ne veux pas que ça me fasse cramer ma sortie ni même mon montage donc avec cette diode là et le 7805 même si le 7805 cramait les diodes protégeraient plus ou moins dans une certaine limite le circuit maintenant je dézoome là on voit très nettement 4 fonctions ok une autre et dernière bonne pratique ce que je vais faire ici bon hop c'est de cadrer nos fonctions fin du tracé et de les titrer moi j'aime mieux le mettre en bas à droite c'est pas une obligation c'est une histoire d'habitude voilà donc je vais finir ça et de ton côté je te conseille de tenir compte des petits conseils que je viens de te donner c'est rien du tout ça prend pas de temps mais surtout c'est très très pratique alors là le schéma s'y prête pas parce qu'il est très simple mais c'est vraiment très très pratique pour des schémas beaucoup plus compliqués donc je vais finir tout ça rajouter les derniers composants mettre mes cadres et mes rôles et ce sera fini à bientôt je t'enverrai une copie quand même du truc juste pour éveiller ta curiosité à bientôt à bientôt